... Oui, avant tout, bonjour et merci de m'accueillir. En ce qui concerne les résultats, je sais que dans un premier temps, la droite locale avait estimé qu'ils allaient au moins avoir 80% du non à l'indépendance. Donc là, les chiffres le disent, qu'il y a beaucoup de kanak qui sont pour l'indépendance. Donc ils ont voté pour l'indépendance. Par contre, il y a aussi une partie qui n'a pas voté, comme nous, qui sommes aussi indépendantistes. Mais si on n'a pas voté, c'est parce que, justement, le FNLKS, donc le mouvement de libération nationale kanak-socialiste, ne présentait pas, en théorie, une indépendance qui soit viable, quoi, pour que tout le monde puisse, justement, aller vers cette votation, ou vers ce référendum, avec un fort oui pour l'indépendance. Et ça s'est reflété aussi lors des provinciales, parce qu'il n'y avait plus le même nombre de personnes qui ont voté. Donc ce vote, ce référendum et le vote des kanaks, c'est fait dans le sens qu'ils voulaient l'indépendance, mais seulement rien n'était clair dedans. Donc quelque part, je pense que c'est un échec pour ceux qui étaient contre l'indépendance, parce qu'ils ont estimé qu'ils allaient être à 80%. Et là, ça prouve qu'il y a toujours une force majorité de personnes dans le pays qui veulent l'indépendance. Et nous, comme je le disais lors de notre dernière conférence à Waïlou, donc à Donéva, le 2 juillet, que ces référendums, ou ces référendums, n'ont pas lieu d'être, puisque nous sommes un pays qui a été inscrit sur la liste des pays à décoloniser en 86. Et donc ce chantier qui avait été mis en place par le feu, le vieux Yann Tchelené-Régué. Donc il est clair que s'il doit y avoir un référendum au niveau du pays, c'est un référendum où seul le peuple colonisé vote pour le oui ou non à l'indépendance suivant un programme que le mouvement de libération nationale kanak socialiste aura proposé. Donc notre analyse par rapport à ce référendum et la situation actuelle nous fait dire que les accords de maintenance sont une prise d'otage diplomatique, orchestrée par l'État justement pour continuer dans des statuts de tutelle coloniale. Donc on ne sait pas aussi l'issue du référendum qui va se faire demain. Si on est indépendant, admettons, comment les choses vont se faire, comment le problème foncier est réglé, qui est la première problématique au niveau du tout peuple colonisé. On colonise d'abord le foncier et après on colonise le mental. Et on est dans cette situation-là. Donc pour nous, le référendum qui va se faire demain, c'est la part du FNLKS en fonction d'une prise de position qui a été prise à Matignon, après via les accords de Nouméa. Mais nous restons sur le côté de ce référendum, si je peux dire ça comme ça. Nous, au niveau clanique, ça fait maintenant près de 27 ans que j'utilise en fin de compte les moyens de recours au niveau administratif et national pour faire valoir nos droits en ce qui concerne les revendications de différents lots. Donc on a revendiqué des lots appartenant aux colons. Donc les colons sont les propriétaires actuels qui ont justement bénéficié des terres qui ont été spoliées par l'administration coloniale française. Et il y a aussi les terres qui sont passées au niveau domanial, qui sont des terres domaniales, donc qui appartenaient à l'État et qui maintenant sont aux communes. Et les communes appartiennent toujours à l'État de compétences. Et il y a aussi les terres que les provinces ont récupéré dans leur transfert de compétences. Et donc la chose, c'est que pour revenir à celle de Troulala, où l'actuel propriétaire, Mme Apaganou, et M. Leroy, ont commencé à mettre en place un projet de lotissement qui s'appelle projet de développement. Pour nous, un projet d'urbanisation n'est pas un projet de développement. Donc sur 100 hectares. Et donc nous, on avait, bien avant que ce projet-là ne sorte de terre, on avait déjà commencé à faire des revendications sur ces différents lots. Donc la chose, c'est qu'on n'a pas été pris en compte par la DRAF. Donc la DRAF, qui est l'Agence de développement rural d'aménagement français, qui a été mise en place par l'État français, justement, pour travailler avec les clans qui revendiquaient les terres, et ils devaient racheter les terres des colons. Et la problématique, c'est que dans un des articles de la DRAF, ils disent que si les propriétaires ne veulent pas vendre, donc nous, nos revendications pourront rester comme ça éternellement, sans qu'ils aboutissent. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a... On voulait que cette affaire aille en justice, mais sans qu'on utilise les voies, si je peux dire, normaux, comme on avait fait au niveau administratif. Parce qu'il fallait voir des avocats, les dossiers, et le projet était en train de se monter. Donc on a utilisé des phases, justement, d'action sur le terrain, où on a brûlé le panneau de permis de construire, le panneau publicitaire, et à la suite de ça, il y a eu le molestage d'un des chauffeurs d'engin, par un de mes petits frères. Donc c'est ce qui a fait que nous nous sommes retrouvés le 2 juillet au tribunal de Corne. Et donc ce qui s'est passé dans ce tribunal, c'est que l'affaire a été ajournée, si je peux dire ça comme ça, par le procureur. Pourquoi ? Parce qu'il avait dit que l'actuel juge ne pouvait pas juger cette affaire parce qu'il fallait un jugement collégial. Donc c'est pour cela que ça a été reporté au 6 novembre de cette année. Par contre, nous, on a décidé de ne pas prendre avocat, même s'il y avait des avocats gratuits, on va se défendre par nous-mêmes. Et comme je l'ai dit aussi au tribunal, que je suis défenseur des droits des peuples autochtones et droits de l'homme, suivant un certificat qui m'a été octroyé par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme ici aux Nations Unies suite à une formation. Donc c'est sur cette base-là et sur la base de la Déclaration des droits des peuples autochtones et du document final que nous allons utiliser les moyens de défense. Les problématiques, c'est que déjà, je vais rappeler qu'on a des problèmes entre nous, entre clans. Pourquoi ? Parce que la DRAF a octroyé des terres à des clans qui n'étaient pas dignitaires terriens. Donc nous, nous avons mis en place depuis 2008, justement, une stratégie de cartographie. Et ces cartographies, c'est surtout à cause du fait que nous, on est une culture à tradition orale et que chacun pouvait dire qu'il avait tel terrain, tel territoire et autres. Et donc, en utilisant comme support les photos aériennes, c'est les clans qui s'auto-identifient eux-mêmes. Nous, on apporte juste la complémentarité et l'accompagnement. Et c'est ce qui se fait à Gomène. Et je pense que nous allons continuer, justement, dans cette voie-là. C'est-à-dire que, pour nous, si des clans doivent revendiquer un foncier via la DRAF ou vers l'État ou par le biais des terrains qui sont actuellement entre les mains des communes ou vers les propriétaires, il est important, justement, de s'auto-identifier sur une cartographie et aussi trouver deux ou trois clans limitrophes qui, justement, après, par la suite, permet une reconnaissance mutuelle des clans. Donc, c'est ça, l'objectif du travail. Ce travail que je rappelle. En parallèle, le Sénat Coutumier, quand il a été créé en 2003, devait faire un travail de cadastre foncier, justement, des clans et restructuration des chefferies. Donc, il n'a pas été fait. Et nous, on le fait parce que c'est notre devoir de le faire et c'est ce qui va permettre, justement, qu'on soit en sécurité entre nous, Kanak. Avant de parler de sécurité avec les autres ethnies, il faut qu'on soit en sécurité entre nous, mais sur des bases où les clans reprennent leur rôle respectif. Ce n'est pas une situation où on va se rejeter, mais c'est une situation où on reprend nos rôles respectifs initials et après, on combine, justement, avec les connaissances intellectuelles pour travailler sur une autodétermination interne sur les terres qu'on va récupérer. Donc, notre objectif, elle n'est pas uniquement pour un clan ou autre, elle est pour, déjà, tous les autochtones, tous les clans et aussi travailler avec les autres ethnies. Donc, la problématique foncière au niveau du pays n'a pas été réglée jusqu'à maintenant et les pouvoirs publics et autres font esprit, justement, de survoler ce problème, alors qu'on sait très bien qu'au niveau mondial, la problématique, c'est le foncier pour tous les peuples autochtones. Donc, on sera toujours dans cette phase de résolution de conflits fonciers autochtones et coloniales en Nouvelle-Calédonie. Déjà, dans un premier temps, c'est que si je me suis rendu cette année aux Nations Unies, c'est comme tous les ans, c'est-à-dire pour suivre le mécanisme des droits des peuples autochtones. Donc, cette année, ça a été la douzième session de ce mécanisme. Il y avait eu une rencontre avec la conseillère du représentant permanent de la mission française ici aux Nations Unies. L'objectif, en fait, de cette rencontre, c'était de lui exposer la problématique de Troulala, la problématique du jugement, la problématique de la non-reconnaissance de nos droits, la problématique des politiques de négation qui est mise en place par la DRAF et autres institutions, la Commission foncière, alors que nous apportons une volonté et aussi des documents théoriques pour la résolution de ces conflits. Et il était très important pour nous, justement, de quitter le nombrilisme, si je peux dire, de la Nouvelle-Calédonie concernant la problématique foncière, de l'amener ici aux Nations Unies, de l'expliquer directement à cette conseillère, parce que cette conseillère va en référer à sa hiérarchie, donc le représentant de la mission permanente. Et le représentant de la mission permanente, automatiquement, va en référer aux organes de l'État qui traiteront, justement, la problématique foncière en Nouvelle-Calédonie. Donc, il était très important pour nous de lui exposer toute cette problématique et il était aussi important pour nous de lui dire que nous allons commencer à, justement, faire des occupations de terre sur le terrain de feu M. de Saint-Quentin-Guy, qui sont limitrophes à la tribu de Tégon, donc la réserve de Tégon, créée en 1953 par l'administration coloniale, qui fait 25 hectares. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est parti là-bas faire nos revendications sur les différents lots. C'est parce qu'il faut qu'on sorte de cette situation de réserve. Donc, là, je pense que maintenant, l'État, au plus haut niveau, est au courant de cette problématique. Et dans un deuxième temps, en dehors de cette rencontre, comme je l'avais précisé au juge au tribunal de Connay, que, en même temps de ma visite ici, au niveau des Nations Unies, nous allons faire aussi une communication à la rapporteure spéciale sur les droits fondamentaux des peuples autochtones, justement, pour compléter dans la démarche internationale en ce qui concerne nos droits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2005, les Nations Unies, donc le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, a créé, mis en place, justement, une formation pour les délégués autochtones du monde. Et cette formation, normalement, ça devait permettre aux délégués d'avoir la maîtrise, justement, des instruments, donc les instruments qui sont non moins de recours juridiques, si je peux dire ça comme ça, donc comme la déclaration des droits de l'homme, oui, la déclaration des droits de l'homme, la déclaration des droits de peuple autochtone, le document final, donc ça, ce sont des instruments qui nous sont donnés par les Nations Unies par le biais de résolution. Après, il y a des mécanismes, donc on apprend aussi comment utiliser les mécanismes, donc comme le mécanisme ESPER ou le mécanisme de l'EPU, examen périodique universel, où tous les quatre ans, un État passe un examen. Donc, cette formation permet, justement, aux délégués autochtones de rentrer dans les Nations Unies et, justement, avoir une maîtrise de tout ça. Et si nous avons mis en place ce projet d'ONG, c'est parce que nous ne sommes pas assez satisfaits, si je peux dire ça comme ça, de la mise en pratique de la déclaration au niveau national. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration des droits des peuples autochtones, ainsi que le document final, ont été adoptés au niveau international. Et normalement, il doit y avoir la pratique au niveau national. Donc, ça ne se fait pas. Donc, plutôt que de rester dans le combat national à faire valoir nos droits en utilisant les articles et autres dans toutes nos démarches, il faut aussi faire ce combat au niveau international pour pousser plus loin le fait que les États doivent maintenant mettre en pratique leurs engagements. Parce que, quand moi, j'ai fait ma déclaration au nom du Congrès populaire pour le point 8 cette année, donc qui concernait la déclaration des droits des peuples autochtones, et après, en sous-titrage, c'était « Réconciliation, reconnaissance, réconciliation et réparation ». Donc, dans la déclaration, il a été stipulé que la reconnaissance des droits des peuples autochtones n'est plus à faire connaître ou faire valoir maintenant, puisqu'elle existe déjà depuis 2007. Et en ce qui concerne la réconciliation, justement, ça concerne le document final. Et le document final, qui a été adopté le 22 septembre 2014, c'est là où les États s'engagent à mettre en pratique la déclaration au niveau national. Donc, pour nous, on prend ça comme une réconciliation. Par contre, la réparation, en fait, c'est tous les couches successives négatives que les États ont créées, soit par le colonialisme ou soit par le néocolonialisme, qu'il faut régler. Donc, c'est la réparation. Donc, les choses font que nous, on pense que mettre en place une ONG internationale qui va regrouper, justement, des personnes du monde entier, donc que ce soit de la Russie là-haut ou du côté du globe, si je peux dire, de Pachamama, c'est aussi pour que ça puisse après retourner dans les pays respectifs et pouvoir se mettre en pratique. Et donc, jusqu'à maintenant, tous les délégués autochtones qui ont participé à cette formation n'ont pas fait donner suite, si je peux dire ça comme ça, positive, dans une forme de regroupement associatif ou autre. Donc, nous, on essaye de faire ça. On ne dit pas que du jour au lendemain, on va changer les choses. Par contre, chaque chose se fait à petits pas. Et il faut savoir que le combat autochtone, mondial, n'est pas un combat d'une personne. C'est un combat de plusieurs générations. Et donc, ce qu'on va mettre en place là, si ça aboutit rapidement, tant mieux. Mais on sait que ça va être pris par la suite. Et donc là, on est dans les prémices, justement, de la mise en place de ce projet que je pense que nous pensons qui va apporter beaucoup pour la suite. Ce que je voudrais rajouter, c'est juste que dernièrement, on a fait l'anniversaire des peuples autochtones, donc le 9 août. Et cette fête peut se fêter comme un anniversaire. Mais c'est un anniversaire qui est tâché, si je peux dire ça comme ça, de sang et d'injustice et de beaucoup de choses. Puisqu'on peut voir au niveau du monde, à l'heure actuelle, de comment les États qui sont sous la coupe des multinationales ou des transnationales se permettent justement de continuer l'accaparement des terres alors qu'ils ont bien reconnu qu'on avait des droits. Et je pense qu'on est dans le même monde, mais des gens se sont cloisonnés dans des sphères qui font qu'on doit rentrer et casser ces sphères, si je peux dire ça comme ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada –